Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui on commence des petites études, des courtes études qu'on va faire comme ça sur internet avec un écran noir, un passage devant nous, genre un crayon que je vais pouvoir écrire sur l'écran, vous allez voir. Le but de ça c'est qu'on puisse ensemble voir que lorsqu'on s'arrête sur des passages, qu'on tente de comprendre la logique de ce qu'un auteur écrit dans les écritures, que ce soit Paul, Pierre ou n'importe qui d'autre, et qu'on s'arrête pour interpréter le texte dans son contexte, qu'on en retire en fait énormément de choses. Puis c'est mon désir qu'on apprenne à s'arrêter comme ça, en voyant ces vidéos-là, que lorsqu'on va être dans nos cultes personnelles, dans des études bibliques le soir, qu'on puisse dire, regardez, pas besoin de dire, ah qu'est-ce que le passage veut dire pour moi, et ce que le passage veut dire pour toi, c'est pas comme ça qu'on interprète les écritures. Arrêtons-nous, regardons la logique des pensées et des écrits de Paul, ou d'un autre auteur, puis appliquons ce qu'on trouve dans ces versets-là, à des situations précises dans nos vies, ou pour l'église, ou pour la mission, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le passage qu'on va voir, c'est dans 2 Timothée 1, verset 3. On va le regarder ensemble, ok? On va commencer par le lire. Mais avant ça, on va commencer par prier. Seigneur, on va te demander de nous apprendre à s'arrêter dans tes écritures, et à bien comprendre ce que tu as voulu communiquer par tes apôtres, par tes prophètes. Aujourd'hui, Seigneur, dans ce passage-là, aide-nous à développer une vie de prière qui t'honore pour ta gloire et pour le bien de nos frères et nos sœurs. Amen. « Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que je me souviens constamment de toi, dans mes supplications, nuit et jour. » Quelqu'un pourrait se dire, mais là, qu'est-ce que ça nous apprend, ce verset-là, à part que Paul est reconnaissant. Regardez, on va s'arrêter. Faut-il vous voir ça incroyable que Paul, il dit « Je suis reconnaissant. » Il y a de la reconnaissance dans son cœur. « Envers Timothée, non. Envers les autres apôtres, non. » Il dit « Envers Dieu. » Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Sauf pas, pourquoi que Paul est reconnaissant envers Dieu? L'explication se trouve ici. Le « de » fait le lien avec ça ici. « Je suis reconnaissant envers Dieu de quoi ? » On va voir par là-bas de ce que je me souviens constamment de toi, dans mes supplications, nuit et jour. Donc, la reconnaissance que Paul a envers Dieu, c'est que lorsqu'il fait des supplications nuit et jour pour, des supplications nuit et jour, il se souvient. Il y a un souvenir qui lui vient en-dedans de lui. Et ce souvenir-là, il vient constamment. Et c'est le souvenir de toi-ci, qui est Timothée. Donc, Paul, on peut l'imaginer pendant que chaque jour, chaque nuit, il invoquait son Dieu. Il suppliait Dieu pour toutes sortes de choses, pour sa vie, pour l'Église, pour la mission. Mais pratiquement à chaque fois qu'il le faisait, de façon constante, constamment, Dieu lui rappelait Timothée. Il lui rappelait Timothée. Pendant que Paul priait, Timothée lui revenait en tête, constamment. Et Paul dit que c'est Dieu. Qui lui ramenait ça à l'esprit. Je suis reconnaissant envers Dieu de ce que je me souviens constamment. Donc, le fait de se souvenir constamment vient de Dieu, puisqu'il reconnaissait envers Dieu, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et c'est là ce qui est étonnant. Paul, pendant qu'il prie, puis qu'il dit, bon, je pense à tel, je pense à lui, je pense à mon frère-là, je pense à l'Église-là, et là, je pense à Timothée. Il ne pense pas que c'est un processus qui vient de lui-même. Que lui-même, dans son intelligence, essaie de dire, bon, qu'il a besoin de prière. D'un coup, Timothée lui revient, et Paul sait que c'est Dieu qui le met là et dit, prie pour Timothée. Même s'il n'apprend pas la voix de Dieu dire, prie pour Timothée. Le vouloir qu'il a de prier de Timothée sait qu'il vient de Dieu. Et ça, ça remplit Paul de joie, de reconnaissance. Il dit, merci mon Dieu de me rappeler de prier pour Timothée. Voyez-vous, Paul croit ce que lui-même enseignait à l'Église de Philippe quand il a dit, c'est Dieu qui fait et le vouloir et le faire. Ou c'est Dieu qui produit et le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le vouloir qu'il avait de prier pour Timothée, il est conscient qu'il vient de Dieu. Voyez-vous, Paul, il ne se cache pas derrière une théologie froide de la souveraineté de Dieu. « Oh oui, Dieu est souverain. Il a tout prévu depuis toute l'éternité. Il n'y a rien dans ce monde-là qui vient, qu'il n'ait pas été voulu de Dieu, produit par Dieu ou permis par Dieu. » Sauf que Paul ne dit pas, « Ah, Dieu a tout prévu, je n'ai pas besoin de prier pour mes frères et mes sœurs. » Au contraire, il est conscient que l'accomplissement des plans de Dieu, que Dieu a prévu que ça allait s'accomplir au travers des prières que son peuple allait lui faire, que lui-même allait leur mettre à cœur et que Dieu allait répondre à ses prières-là. Donc, la volonté de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs, l'un des moyens que Dieu accomplit ses plans pour eux, c'est en nous mettant à cœur de prier pour eux. Et c'est un sujet de reconnaissance envers Dieu. Voyez-vous, ça nous apprend un peu la dynamique de la prière, où que, oui, Dieu nous met des choses à cœur. On le voit là dans les Écritures. Dieu a mis Paul à cœur de se souvenir de Timothée. Mais ça nous apprend aussi quelque chose sur Dieu. Voyez-vous, dans ce moment-là de la vie de Paul et de Timothée, Timothée n'est pas dans une passe facile, regardez bien. Juste quelques versets après, deux, trois versets après, on lit, Paul qui continue, « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu, ranimer la crosse qui l'était éteinte, qui est en toi par les positions de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, parce que Timothée était dans la crainte, mais de puissance et d'amour et de sobrescence. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, honte du témoignage du Seigneur qui est l'Évangile, ni de moi, son prisonnier, parce que Paul est en prison. « Mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu. » Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Timothée était dans une passe de sa vie où que son don était éteint. Son zèle, les grâces que Dieu lui avait faites d'annoncer l'Évangile, de s'occuper des Églises étaient éteints. Et il y avait un esprit de crainte. Et même Paul, il doit l'exhorter, à même pas avoir honte de l'Évangile, puis de Paul qui est en prison. Ce qui s'était probablement passé, c'est qu'à force d'évangéliser, à force de faire la mission, il s'était passé avec Timothée ce que Jésus lui-même a annoncé, qu'ils vont vous haïr, le monde va vous haïr. Et Paul lui-même a dit, si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'il sache qu'il va souffrir. Et à force de souffrance, à force d'avoir de l'opposition, Timothée en est venu avoir de la crainte, et peut-être même de la honte, et à éteindre le don de grâce. Il avait peur d'aller même en prison, peut-être comme Paul, son père spirituel, celui qui l'a élevé dans la foi, est en prison à cause de l'Évangile. Et il sait bien que si lui-même fait comme Paul, il va aller en prison lui aussi. Il va être prisonnier. Donc vraiment, Timothée est dans un moment critique de sa vie, où Paul se sent le besoin d'y écrire, pour l'aider, pour l'encourager. Et ce qu'on a vu juste avant, c'est pas pour rien que Paul prend la peine de lui dire qu'il est reconnaissant envers Dieu, de ce que Dieu lui fasse souvenir de Timothée dans ses prières de façon constante, nuit et jour. Il veut, je crois, lui rappeler que Dieu connaît ses besoins, que Dieu connaît ses difficultés. Dieu n'est pas là, « Ah, mon Timothée a peur et tout ça, donc bye Timothée, je ne vais pas t'aider. » En fait, Paul prend le temps de lui dire, « Rappelle-toi, regarde, ton Dieu, mon Dieu, me mets dans mon cœur de prier pour toi. » Et ça, c'est un sujet de grande reconnaissance pour Paul, parce que Paul aimait Timothée. Et donc, il était reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu lui rappelait ça, de prier pour Timothée, parce qu'il savait que l'attention de Dieu était sur Timothée. Voyez-vous, c'est un petit passage, un seul verset. Puis on voit par là que Dieu met vraiment à cœur de prier pour certaines personnes. Prions-nous pour ces personnes-là. Reconnaissons-nous que, dans nos cœurs, lorsqu'on pense à tel frère ou telle sœur, que Dieu veut qu'on prie pour lui parce qu'il a besoin dans sa vie, et on néglige ces appels-là que Dieu fait dans nos prières. Et aussi, est-ce qu'on reconnaît que la bonne main de Dieu est sur nous et qu'il ne nous oublie pas dans nos afflictions, dans nos peurs, dans nos péchés, dans nos détresses, et que même, il met à cœur à certains frères, à certaines sœurs, de prier pour nous dans cette situation-là. Quel Dieu merveilleux, frère et soeur, que nous avons. Prions les uns pour les autres, comme Dieu nous le met à cœur. Prions. Seigneur, merci pour ce passage-là qu'on a vu ensemble. Que la gloire te revienne parce que, Seigneur, tu prévois tout depuis toute éternité et tu mets dans nos cœurs de prier pour les frères et les sœurs, qu'on puisse être plus fidèles dans ces élans-là que tu mets lorsqu'on prie, lorsqu'on te supplie. Et, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui veut une difficulté en ce moment, je te prie pour lui. Je te prie que tu puisses lui faire voir ton amour et ta grâce et ta puissance qui est disponible pour lui dans le Christ de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada